L'Opression de Jésus Vous savez, les temps de détresse, les temps de crise sont aussi et surtout les temps d'intercession. Nous sommes en train de traverser une période très importante dans l'histoire de l'humanité. Un virus simple à terreur et des mesures sont prises par les gouvernements pour contrecarrer son évolution. Pour protéger les populations. La première chose que j'aimerais dire en tant qu'un responsable spirituel, c'est que ces mesures soient strictement observées dans nos assemblées, dans les familles. Aussi, je voudrais proposer un plan de travail dans les assemblées. Et qu'on ne trouve pas plus de 20 personnes réunies et que l'écart entre les personnes soit effectivement d'un mètre au moins. Et que les familles s'organisent pour adorer Dieu les dimanches. Et que les chefs de famille rendent compte aux anciens de comment ils ont géré l'adoration. C'est-à-dire que vous êtes confinés, vous ne sortez pas, vous n'allez pas à l'assemblée. Mais là où vous êtes, là où vous dormez, vous priez Dieu. Et cette période ne peut pas se séparer de la vie de prière. Et la vie de prière doit être même la vie fondamentale de chaque croyant pendant cette période. Et en lisant les piètes de Paul aux Philippiens, au chapitre 4, qu'est-ce que Paul dit ? Verset 6 Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Écoutez la suite. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Je lis maintenant le verset 8 Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, Ce qui est vertueux et digne de l'ouange, soit l'objet de vos pensées. Je voudrais attirer l'attention de chacun sur ce texte des Saintes Écritures. La première chose, c'est l'exhortation à ne rien craindre. Nous sommes en train de résister à une pandémie, mais ça ne se fait pas dans un esprit de phobie, de stress, de peur, de frayeur, de froid. Ça se fait avec la foi en Jésus-Christ. Alléluia. Ça se fait, je dis bien, la foi en Jésus-Christ. Cette foi qui va nous permettre de nous organiser et d'organiser sa vie d'intercession, pas pour soi-même, mais pour toute la communauté mondiale, pas seulement pour les chrétiens, c'est-à-dire que pour toute âme humaine qui vit actuellement dans la détresse. Et qu'est-ce que le Seigneur a dit ? Le Seigneur a dit, invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. C'est dommage quand, au jour de la détresse, le croyant se laisse emporter par la peur, le doute, les incertitudes, le découragement, et que ce jour-là, il ne parvient plus à prier. Alors qu'il a été vaillant, il a été persévérant, autant de paix, autant de joie, il devrait garder cette sérénité au temps de la détresse. Il devrait persévérer dans la prière. Il devrait prendre l'appui sur le Seigneur et intercéder que le malheur s'éloigne de la race humaine. Donc, en plus dans des mesures, nous devons prier. Quel type de prière ? Les prières d'intercession, qui ont pour socle le repos en Dieu, c'est pour cette raison qu'il a dit, ne vous inquiétez de rien. Tous ceux qui sont déjà dans la crainte, la frayeur, le doute, ne peuvent plus intercéder. Ils ont déjà perdu l'esprit de prière. L'esprit d'intercession est un esprit de foi, d'assurance. Pourquoi ? L'intercession habite en tout homme, sous des formes diverses. Elle habite en nous, sous une forme de supplication, de soupir, de languissement. Vous allez surprendre certaines personnes en train de dire, mon Dieu. Pourquoi ? Parce que ça sort du fond de son âme. Son âme est en train de soupirer et un mot s'échappe. Seigneur au secours. La prière, c'est la conscience, la capacité intelligente d'organiser ce flux intérieur, ce flot intérieur, ces soupirs intérieurs, de les organiser pour les proclamer à travers les actes de prière, qui peuvent être les actes de parole ou des attitudes. Quelqu'un peut se prosterner, il peut se coucher à même le sol. Quand quelqu'un se prosterne, c'est le résultat d'un mouvement intérieur, d'une quête permanente, d'une supplication. Il veut obtenir la grâce et la faveur de Dieu. Donc, il soupire et il peut transformer ça en des attitudes. Il peut se mettre à genoux, il peut lever les mains, il peut crier à Dieu. Mais ça se fait dans des esprits qui sont paisibles. Parce qu'il est écrit, l'inquiétude dans le cœur de l'homme là-bas. Quand tu es déjà inquiet, tu ne peux plus être efficace. Tu ne peux plus être inventif. Tu ne peux plus être inspiré. Parce que la peur paralyse les intelligences. Lutter contre une pandémie ne devrait pas amener les gens à mourir de peur, d'angoisse, d'effroi. Moi, j'exorbe les frères qui prient de ne pas arrêter la vie de prière. N'arrêtez pas la vie de communion fraternelle. Mais gardez plutôt les consignes qui permettent à l'homme d'éviter la contamination. C'est-à-dire, vous devez garder la distance quand vous parlez. Vous devez laver les mains. Vous devez utiliser le gel. Vous devez utiliser tout ce qui est conventionnel. Mais vous devez éviter les mauvaises nouvelles. Ma première idée était de dire, ne craignez pas, priez. Ma deuxième idée, c'est d'éviter les mauvaises nouvelles. Ou alors, les nouvelles qui ne sont pas juste les fausses informations. Même le gouvernement, les gouvernements, décrit cette attitude où tout le monde dit tout ce qu'il pense. Les gens sont maintenant affolés. On a dit, confinez, à la maison. Vous pouvez vivre, lutter contre le virus, rester à la maison et puis développer des pratiques internes pour résister au virus. Mais tout ce qui est vrai, ce qui est juste, ce qui est digne de loin, digne d'approbation, doit faire l'objet de nos pensées. Nous ne devons pas laisser nos pensées envahies par les mensonges et les suppositions qui troublent, qui déconcertent, dont nous devons veiller à cela. Ça tue l'esprit d'intercession. Vous voyez dans le texte des Philippiens que je viens de lire, le rapport que Paul établit entre les besoins, l'intercession et la méditation sur les choses justes, les choses pures, les choses vraies, les choses louables, les choses dignes d'approbation. Parce que pour que l'intérieur de l'homme puisse porter le fardeau de l'intercession, il faut que cet homme soit rempli de vérité, rempli de promesses de Dieu, rempli de la vision de Dieu, la vision de Dieu qui sauve, qui délivre, qui purifie, qui sanctifie, qui guérit. Le Seigneur peut épargner les nations. Le Seigneur peut épargner les nations. Si les croyants crient en lui, Dieu peut pardonner et guérir les nations. Dieu veut sauver les nations. L'apôtre Paul disait, priez pour tous les hommes, pour tous les hommes, tous ceux qui sont élevés en dignité. Pourquoi ? Parce que Dieu veut que les hommes soient sauvés. Il faut prier pour les chefs d'État, les chefs des armées, les responsables religieux, politiques, les hommes d'affaires, les hommes de la santé qui sont en train de mourir, tués par le virus. Donc, on doit prier pour tout le monde. C'est une période d'intercession. Et le Seigneur a dit ceci. Priez le Seigneur. Recherchez le bonheur de la ville où le Seigneur vous a mené en captivité. Priez le Seigneur en sa faveur. Parce que votre bonheur dépend du sien. Donc, quand tu pries pour ta ville, pour ton continent, pour la planète, selon les planètes et maintenant, tu es en train de prier pour toi-même. Bon. Ce qui peut nous détruire, la vie de prière, c'est le doute, c'est la peur, c'est l'angoisse. S'il y a une possibilité pour quelqu'un, pour chacun de nous, de servir le Seigneur d'une manière spéciale pendant cette période, qui est la période d'incertitude, il faut le faire. Il faut le faire. Si tu peux vraiment servir le Seigneur pendant cette période, si tu peux consacrer ton imagination, tes biens pour aider quelqu'un, pour que l'œuvre de Dieu continue malgré tout, tu seras une bénédiction. Vous savez, Dieu avait dit au sacrificateur fils de Tchadok que parce qu'ils l'ont servi au moment où Israël s'égarait, qu'ils entreront dans sa présence pour le servir. Donc cette période-ci peut amener quelqu'un à rétrograder. Il n'y a pas de rencontres, il n'y a pas de vie communautaire, quelqu'un peut rétrograder. Mais il a perdu. Mais les frères et sœurs qui vont d'une manière spéciale veiller à l'avancement de l'œuvre de Dieu, à l'accomplissement du dessein de Dieu, avec les moyens qui seront à leur disposition, sans frayeur, sans doute, sans crainte, ils seront bénis. En Israël, Dieu avait demandé qu'on exclue de l'armée tous ceux qui avaient peur. parce qu'ils pourraient contaminer les autres. C'est-à-dire qu'ils pourraient inspirer le découragement aux autres, le désir d'abandonner. C'est la période où deux personnes peuvent se retirer en regardant, bien sûr, les distances de sécurité pour prier. Deux, trois, quatre pour prier. Une famille entière avec le chef de famille à la tête pour prier. Il ne faut pas que pendant cette période, quelqu'un dise « Ah, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. » Ça veut dire que celui-là n'a jamais cru. Il n'a jamais cru. Les amis de Job lui ont dit, un ami de Job lui a dit « Prends garde du péché, parce que ta condition te prédispose au péché. » Il y a des contextes, il y a des temps qui prédisposent les cœurs des gens au dérèglement. Ce sont des temps comme ceci, où quelqu'un peut se dire « Voilà, tout va mal, je vais profiter pour faire un tour en Égypte. » Et là, ce n'est plus le virus qui va te tuer, c'est le péché. C'est le péché. Donc j'exhorte les frères, je leur ai dit très bien, ce sont des temps de prière. L'esprit d'intercession ne veut pas le doute, la crainte, la frayeur, l'effroi, la peur. L'esprit d'intercession, c'est un esprit de foi, d'assurance. Ne vous inquiétez de rien, en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Pas des prières, des supplications, des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui suppasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Et il dit que tout ce qui est vrai, en tant que je lise cela, on reste frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite d'approbation, ce qui est vertueux et dit de louange, soit l'objet de vos pensées. Il y a un rapport étroit entre la vie d'intercession et une pensée pure. Une pensée pure. Parce que c'est de cette pensée pure que sortent les soupirs et les supplications. Donc, si vous êtes déjà effrayé, vous êtes paralysé. Vous allez élever des prières qui ne sont pas inspirées. Vous allez plairer là où il ne faut pas plairer. Dans le livre de Samuel, il nous est donné l'exemple de David qui a plairé du matin jusqu'au soir quand les Amalécites sont venus brûler la ville de Chiclac pendant qu'ils étaient absents. Ils ont pris les femmes, les enfants et les bétails. Les gens, au lieu de prier, se sont mis à plairer et la Bible dit qu'ils avaient plairé jusqu'à ce qu'il n'ait plus de force de plairer. Et c'est le soir que la pensée est venue à David que m'a cherché Dieu. Et la Bible dit David reprit courage en s'appuyant sur l'éternel, son Dieu. Et il dit à Abiata, fils d'Achimélec, apporte-moi les fautes. Et la parole de Dieu dit Abiata rapporte les fautes à David. David consulta l'éternel et dit irai-je et rattraperai-je. Et Dieu lui a dit va, tu vas les attraper. Ils sont partis, ils ont rattrapé les adversaires, les ennemis. Ils ont récupéré leurs femmes, leurs enfants, leurs troupeaux. Donc ces jours-ci ne sont pas des jours de lamentation, des jours d'aider, ce sont des jours d'intercession. Et l'intercession n'a rien à voir avec les pleurs et les cris de détresse. L'intercession, c'est que un croyant sait très bien qu'il y a au-dessus de tout un Dieu qui est créateur des cieux et la terre, qui est maître de l'univers, qui est capable de changer les temps et les circonstances. Donc la parole s'accomplit. Même ce qui arrive, c'est dans sa parole. Jésus a dit qu'il y aura des troubles dans le monde et dit, quand ces choses vont arriver, ne vous inquiétez pas. Réjouissez-vous. Au contraire, vous les croyant, parce que la fin est proche. Ça, c'est petit. D'autres mots vont frapper le monde. Il a parlé des famines, des tremblements, des terres, des guerres. Ça, ce sont des choses... Le monde n'ira pas en s'améliorant. Le monde va vers la dérive jusqu'à ce que le Seigneur ordonne à l'ange de sonner la tempête. Jésus va revenir. Les croyants doivent savoir que la promesse de Dieu est une vérité pour eux. Les croyants devraient regarder ce qui se passe avec foi parce que c'est la parole du Seigneur qui s'accomplit. Quelqu'un vous dira le contraire. Chacun peut dire ce qu'il pense. Mais voilà ce que la Bible dit. Dans l'Apocalypse 16, il est dit que Dieu envoie les mots qui frappent les nations et les gens, au lieu de se repartir, blasphèment et continuent à repêcher. Les ennemis de Dieu ne diront jamais que Dieu est en train de juger les nations. Ils diront toujours... Ils vont dire des choses mais sans parler de Dieu. Mais nous, nous disons à l'Église « Préparez-vous, le lac de feu est pire que ça. » J'ai été réjoui de voir que l'homme a peur de la mort. Vous savez pourquoi ? Parce qu'il y a deux jugements. Il y a le jugement de Dieu contre Lucifer. Dieu l'a précipité. Dieu l'a précipité. Et le jugement de Dieu contre la rébellion humaine. Qu'est-ce que Dieu a dit ? « Tu vas mourir. » Donc, l'homme a peur de la mort. Mais ça ne s'arrête pas là. Il y a la seconde mort. Donc, nous devons nous... Nous devons continuer à servir le Seigneur et à avertir les hommes. Avertir les hommes. Et à nous préparer nous-mêmes. C'est le commencement des douleurs. Cela est connu par tout ce qui étudie les Écritures. Donc, vous, vous restez dans les maisons. Vous manifestez nos ailes pour l'œuvre de Dieu. Il ne faut pas être des spécialistes qui adorent Dieu seulement en temps de paix. Écoutez très bien. Il dit, « Si tu cours avec des piétons et qu'ils te fatiguent, comment pourras-tu lutter avec des chevaux ? Si tu ne te crois en sûreté que dans une contre paisible, que feras-tu sur les rives orgueilleuses du Jourdain ? » Un croyant, un enfant de Dieu, un disciple de Jésus, sert Dieu dans les bons et les mauvais temps. Il ne se fatigue pas. Il ne baisse pas les mains. Il peut servir en période de paix. Il peut servir en période de trouble. Il est question, ce jour-ci, que l'Église s'organise pour qu'à la fin de la crise, qu'on constate plutôt qu'il y a eu une croissance dans les effectifs, qu'il y a eu des évangélisations, qu'il y a eu des prières, qu'il y a eu des délivrances, que l'œuvre de Dieu ne s'arrête pas dans nos cœurs d'abord, dans nos vies, dans nos familles et dans nos localités. Si nous relevons ces défis, la formation des disciples va encore montrer par là que le Seigneur sait ce qu'il a donné à son peuple. parce que c'est Jésus qui a dit à l'effet de toutes les nations des disciples et il a insisté, il a donné des conditions pour devenir ses disciples. Et les disciples de Jésus peuvent servir le Seigneur dans toutes les conditions, sous tous les régimes, parce que Jésus a tout enseigné. dont je bénis le Seigneur pour cette possibilité qu'il nous a donné de pouvoir dire ce qui était sur nos cœurs. Que le Seigneur soit avec chacun à mercredi prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada